Salut ! Nous se trouvons pour un nouvel épisode, probablement le dernier. On est à l'épisode 9, ça aurait été plus rapide que la partie précédente, si c'est bien le dernier. J'ai besoin de faire une grande ville, et pour ça il faut que je fasse beaucoup plus de maisons. Le niveau ville moyenne était facile à atteindre pour moi, et maintenant il me manque d'essentifs de tout niveau. Sachant que j'ai 57 maisons, seulement 40 familles affectées, donc si je commence à faire des maisons de plus, ça va me faire des maisons vides sur lesquelles je vais payer de la nourriture et tout. Ce que je n'apprécie pas particulièrement. J'ai l'impression qu'il y a 21 21 maisons, en vêtements on est nickel, en bûche on est un peu léger, dans le marché j'entends, parce qu'on en a beaucoup plus que nécessaire. En baie, en oeuf et en légumes c'est bon, en baie c'est pas encore bon, en viande c'est bon. En baie on compte sur eux pour aller... Ah ! L'étale est plein, je vois. Mais ils ont deux étales de nourriture. Est-ce qu'eux possèdent un étale ? Celui là paraît-il. Je ne suis pas sûr de savoir exactement pourquoi, mais en vêtements on croule sous les vêtements, en bûche, je n'ai pas l'impression qu'il y en a assez. Il n'y a clairement pas assez de bûches dans le marché. On dit qu'il y en a 20 quand même, j'ai loupé un étale alors. 5 Plus 2 Ça ne fait pas 20 ça. Mais il a un étale. On va mettre plus de monde ici. Et eux, sinon ils ont... Lui il a un étale pour les vêtements. Il a un étale pour les bûches. Bah donc il faut juste que lui il s'active et qu'il aille remplir son étale. Il n'y a pas de... Pas de mystère. Il n'y a pas besoin d'augmenter la hutte de boisilleur. Il me faut quand même relativement pas mal de bois. Pour construire toutes ces maisons. Actualité, j'en ai 56. Je ne suis pas persuadé que ça va suffire. Alors eux, il manque un peu de nourriture. Ce n'est pas grave ici. Donc toutes les sensibles de la partie basse, elles sont au moins niveau 2. Certaines sont niveau 3. Ah. Celle-là elle est encore niveau 2. Ce n'est pas très grave. Il fait des chaussures en consommant du cuir. Est-ce qu'on a suffisamment de cuir pour suivre ? Non. Donc ce n'est pas du tout important que je me dépêche. Alors je pense qu'on n'a pas assez de cuir parce qu'on n'a pas assez de eau malgré les chèvres. Besoin de mon satisfait. Il leur faut de la nourriture plus variée. Donc pour la nourriture plus variée, on va faire nos propres... Les abeilles. Attends. Il y a peut-être une question. Ça doit être en été. Connecté au réseau de route. Ce n'est pas la torture que je voulais aller voir. Quoi que je peux aller voir quand même. Ah, ils attendent pour l'instant ? On ne manque pas de baie quand même. Ah, pas loin quand même. On va... Hop, j'ai retiré quelqu'un. Ce n'était pas volontaire. On va arrêter de vendre des baies. Pas de commerce. Les légumes, on continue. Tant qu'on les vend, c'est tant mieux. Les bûches, on continue à les vendre tant qu'on peut. La teinture, tant qu'on la vend à 4, c'est bien. Les manteaux, on ne les vend pas. On en a beaucoup. Les arcs, on ne les vend plus. Les armes de haste, je n'en ai pas à acheter plus. Je pourrais acheter des armures de plate, par exemple. Ou des casques. Je voulais faire moi-même. Je n'ai pas vraiment exploité la mine à ciel ouvert, mais... Je pourrais aller me chercher un peu de fer. On va acheter un buff de plus. Je ne suis pas persuadé que tout se tourne. Et dans le doute, il vaut mieux avoir des buffs en plus qui peuvent servir plutôt que pas. On n'a pas besoin de tout ce monde. On a quelqu'un dans notre chasseur. C'est plus facile de ne pas le bouger à chaque fois. On est en mars. La sylviculture reprend. Niveau maison, on a quasiment toutes celles qu'il faut au niveau 2. Au niveau 1, il en manque. Alors, visiblement, on a 21 maisons. Ouais. Je pensais qu'il fallait avoir 30 maisons niveau 1. Et 20 maisons niveau 2. Et 15 maisons niveau 3. Et en fait, il faut 30 maisons niveau 1. Et les maisons niveau 2. Elles peuvent... Il faut 30 maisons niveau 1 ou supérieure. Oui, voilà. En fait, c'est marqué. Il faut juste que je lise. Si jamais j'ai des niveaux maison... Si j'ai 30 maisons niveau 3, je complète les 3 objectifs. Voilà. Fabrique. Attends. J'ai l'impression que je peux en construire encore plus. Ouais. Donc peut-être que... Par défaut, chaque région peut disposer de 2. La traduction n'était pas complètement évidente. De 2 ruchers. Là, je viens d'en faire un troisième. Qu'est-ce que... Ah, j'ai vu passer quelque chose. Je pense que c'est du miel. Oui. Très bien. Le ruchers, il vaudrait plus de place sur le marché. On va dire que c'est pas nécessaire. On va juste... On accepte le miel ici. Donc on va gérer nous-mêmes... Dans les états de nourriture qu'on a. Le miel. Je pourrais aussi faire un petit bout de marché de plus. Pour qu'il puisse disposer ses biens. Enfin, s'il me fait... C'est pour me faire 3 barraques. 3 huttes avec chacune 5 de miel. Je préfère bien que ce soit le grenier qui s'en occupe. On a des baies. Où est-ce qu'on peut retirer du monde ? A l'extraction par exemple. A la chasse. Hop. On a quasiment des gens très contents. Faut dire, il ne manque de rien. Sauf d'un peu de diversité de nourriture. Pour ce qui concerne les niveaux 3. Mais si les niveaux 2 sont satisfaits. C'est vrai que je peux les monter au niveau 3. Ok. J'ai l'impression d'avoir pris un vrai boost de croissance. Depuis que j'ai commencé à faire des maisons niveau 3. Les gens sont contents. Bon. C'est parce que j'ai réussi à obtenir une chaîne de... De... Bière. Tant que je n'avais pas la chaîne de bière. Et pas la chaîne de vêtements. C'était... C'était chaud de progresser. Depuis que j'ai les deux. Ça monte tout seul. Disons que c'est plus parce que j'ai eu ma chaîne de bière. Et ma chaîne de vêtements fonctionnelle. Que j'ai pu faire des sensibles niveau 3. Plein. Et que dit le marché ? Parité de nourriture on est léger. Combustible ça va. Vêtements ça va. Très bien. On a même une maison niveau 3 qui est contente. Parce qu'elle a des baies. Des oeufs. Du miel. Et des légumes. Ah elle a plus d'oeufs. Bon elle est moins contente du coup. Bon c'est pas très grave. Là c'est la cordonnerie. On va pas se presser. J'ai plus de cuir. J'ai plus de peau. J'ai beaucoup de teinture. Plus que j'en ai de fil. J'ai pas tant de laine que ça. On va réimporter les moutons. Je voudrais monter à 20. Je pourrais monter à même plus. On va dire 25. Je vais tenter de rester large avec les baies quand même. On va pas trop augmenter les gens pour le rucher pour l'instant. En fait pour rester large avec les baies il faut juste que je réduise sur l'atelier de teinture la pression qu'on met. Si on consomme toutes les baies en teinture forcément j'en ai plus beaucoup pour l'alimentation. J'ai entendu des histoires comme quoi au Moyen-Âge et un peu après il y avait un défi pour savoir si jamais le pouvoir de l'église. Il y a une sorte de défi pour représenter le bâtiment qui avait plus d'importance. On faisait un clochet plus ou moins haut. Enfin un bâtiment plus ou moins haut. Et typiquement l'église était pendant très longtemps le bâtiment le plus haut du village. Donc quand le baie voulait montrer que c'était lui qui avait le contrôle. Il faisait un bâtiment encore plus haut. Et ça me fait rire parce que la tour de garde et l'église sont à côté. De loin elles ont l'air d'avoir à peu près la même taille. En pratique j'ai l'impression que l'église est quand même nettement plus grande. Mais vu d'ici par exemple. Bon d'ici on devine. Bon d'ici c'est plus dur à dire. Pour l'instant au niveau économie ça va. Les gens sont même très contents. Ça va permettre d'augmenter la population plus rapidement encore. Il va falloir que je rajoute des maisons. Ma question c'est où ? Et ma réponse va peut-être être là. Alors la deuxième question va être dans quelle direction. Et la réponse va peut-être être comme ça pour les premières. Allons-y. Et les suivantes. Alors comme ça ça passerait. On va pas se presser pour faire les maisons suivantes pour l'instant. Chaque fois j'ai fait des maisons avec des doubles espaces. Alors qu'objectivement j'ai pas besoin d'avoir des doubles espaces. Je pourrais aussi rajouter des maisons là. J'ai pas besoin de presser. Voir même là. Avec ça. Donc là ils ont fini les construits. Ouais on est à 24. Avec celles qui sont là-haut on devrait passer à 30. Non pas à 30. À 27. Il me manquerait encore 3. Que je pense que je vais construire là-bas. Ça va rester des maisons niveau 1. Et c'est pas grave si elles sont mal desservies. Quand même des maisons niveau 1. Avec extension. Et arrière jardin. Maintenant il va me falloir 30 de chaque. Satisfaire tout le monde. Et on va être bon hein. Je vais monter ces maisons là au niveau 2. Elles sont tout proches du marché. Donc autant en profiter. Ça me fait une maison de niveau 2. C'est loin de plus. Mais c'est pas grave. Et c'est ces 3 là que je vais monter au niveau 3. Les arbustes rabais sont morts à cause de la déforestation. Quand il dit ils sont morts. C'est ils sont morts mort mort. J'ai l'impression qu'il en reste. Mais dans le doute. Le camp de bûcheron ici va s'arrêter. Il a eu 2 civiques culture. Il va travailler ici. Côté des arbustes rabais. Je ne savais pas que c'était un... Une possibilité. Il y en a peut-être juste un qui est mort mais... On est à 256. Ouais donc c'est 2 x 128. On a toujours le bon nombre d'arbustes de production. Je ne sais pas trop. Dans le doute on va replanter. J'ai l'impression d'avoir encore tous les bons arbustes. Mais ce qui est possible c'est qu'ils soient morts jusqu'à l'année prochaine. Donc on va s'assurer que ça reste de la forêt. Je le saurais pour la prochaine fois. Donc les animaux n'emménagent pas dans leur terrain sinon ils déménagent. Les arbustes rabais ils ne peuvent pas déménager. Donc on ne coupe pas les arbres sinon ils ne donnent plus de paix. Alors toc toc. Crotte il manque des planches. Alors je crois qu'il n'y a qu'une personne qui peut fabriquer. Donc on va peut-être même faire une autre série. Alors c'est le temps de la collecte. On va encore remonter en légumes. Oeuf on est toujours léger. Au début de la partie on était assez large. Je pense qu'il me faudrait quasiment un poulailler pour deux maisons. De toute façon à ce que ça reste stable. On a 30 maisons tout pile. Théoriquement on va monter à 30 dans chaque catégorie. Actuellement il y a des maisons qui ne sont pas desservies. Mais ce n'est pas grave c'est des maisons vides. Je ne sais pas si jamais la variété de nourriture. Les maisons qui sont loin. On peut leur fournir plus de nourriture variée que nécessaire. Est-ce qu'ils mangent tout ? Est-ce qu'ils évitent de se servir quand ce n'est pas nécessaire ? Je ne sais pas trop. Les vêtements par exemple. Il y a des vêtements qui sont censés compter pour deux points. Les vêtements, les chaussures et les manteaux. Quand je regarde le détail je vois qu'il y a des maisons où ils ont six points du coup. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est trop. Il y a même des maisons niveau 2 qui ont six points. Genre celle-là. Est-ce qu'ils les consomment ? Et une fois qu'ils ont consommé c'est mort ? Je ne sais pas trop. Ah le garde-manger a augmenté depuis que j'ai monté la maison niveau 2. C'est ça ? Ouais c'est 37 et après ça passe à 75. C'est mieux si je mets quelqu'un. Pas juste que je le construis. Et bien ça mouille. Comme quoi on peut s'en sortir sans faire de chance, sans faire de faire. Avec le commerce. Hop. Alors. Une bande de pierres a été aperçue aux abords de cette région. Ces trois-là. Très bien. Est-ce qu'on n'a pas le temps de gagner avant qu'ils arrivent ? Je vais sauvegarder quand même parce que... Si ce n'est pas le cas il faut que je recrute des mercenaires et tout. Plus besoin de gens dans les camps de bûcherons. Plus besoin de planteurs non plus. Ah non c'était pas le planteur c'était la cyrie ça. Plus besoin de gens pour donner des coups de marteau. Plus besoin de gens pour donner des coups de marteau. Je l'ai amélioré elle. Je suis juste en train de faire les autres pour l'instant. Je n'ai pas fait d'extension. Je ne sais pas où sont les bandits. Ils sont à une région pour l'instant. Ce ne sont que trois. Ah non ils sont quatre. Ouais je pense que c'est un cap à quatre du coup. Allez on la termine s'il vous plaît. Il manque une planche. Comment ça zéro planche ? Ah non c'est bon. Zéro planche sur surstock. Ce n'est pas d'un souci. Yeah. Bon c'est encore un territoire essentiellement sauvage. J'ai mis 2000 jours écoulés. J'ai fait deux fois plus rapide que ma partie précédente. J'ai fait pas mal de construction. Un peu plus que ma population finale. Je pense que population finale c'est en nombre de familles et pas en citoyen. Attendez, attendez, attendez. J'avais 30 maisons. Au maximum je peux avoir 30 fois 420. Non non donc c'est en citoyen. J'ai remonté zéro affrontement. Il n'y avait pas d'adversaire c'est normal. J'ai tué 312 bandits. Et j'ai perdu 84 soldats. Dont 34 villageois. Ok. J'espère que ça vous a plu. Je vais revenir sur la partie. Mais... Ah bah non. C'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu de faire cette série. Si vous avez d'autres idées de défis je prends. J'en suis au stade où j'ai fait... Ah non plus ça va venir. D'accord. La construction générée par l'IA est en cours de refonte. D'accord. Donc il a considéré que... Adversaire contrôlé par l'IA ça lui plaisait pas pour l'instant. Donc il a désactivé. Et on l'aura plus tard. D'accord. Je vois pas vraiment quoi faire de plus que... Sur le fil. Exigeant. Sans provision de départ. Si je peux augmenter un poil le nombre de camps de bandits. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc je peux changer le mode de victoire. Mais ça on a vu c'était pas super... C'était plus rapide pour moi de contrôler toute la carte que de transformer ma colonie en grande ville. Et je m'en suis sorti avec une seule colonie. Alors je pourrais me dire que je dois faire la partie à fond et que je dois avoir une grande ville par territoire. Ou quelque chose comme ça. Mais bon. C'est pas particulièrement marrant. Je pourrais refaire le scénario restaurer la paix. Avec les contraintes précédentes. C'est-à-dire exigeant l'IA agressive hors de la carte. Ça peut être sympa. Et... En exigeant il me conseille quand même de rester au printemps. Je pourrais tenter ça en fait. Bah si il y a une troisième série qui sort sur ma chaîne. Ça sera probablement celle-ci. Ou alors le développeur rajouter des trucs intéressants. Du genre l'IA qui construit sur la même carte que nous. Ou des choses comme ça. J'espère que ça vous a plu. Moi je me suis amusé en faisant cette série. Et à bientôt pour une prochaine.